Yo, bienvenue dans cette vidéo World of Warcraft. Dans cette vidéo, on va parler du mâche-feu sur BFA 8.3, comment le full optimiser, quel est son potentiel en PvP comme en PvE. On va commencer par un petit tour d'horizon de la classe, que vous ayez une bonne idée de à quoi vous attendre quand vous jouez mâche-feu. Les points forts, les points faits, vraiment quel est l'intérêt de la classe et de la spécialisation, que ce soit en raid, en donjon, en PvP. Et ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de chaque catégorie. Vous puissiez voir le potentiel, comment l'optimiser, quel est le stuff, les best-in-stuts, la corruption, tout ça, tout ça. C'est parti. Alors, déjà, premier tour d'horizon. Donc, déjà, on va voir un petit peu les bails, les choses. Qu'est-ce que c'est que mâche-feu ? Mon mage, évidemment, vous connaissez un petit peu, la classe qui jette des sorts, tout ça, tout ça, tout ça. Feu est une des trois spécialisations disponibles du mage. Vous en faites pas, ça va aller assez vite. Dans l'idée, tout est à peu près basé sur le fait d'utiliser ce gros CD-là, qui s'appelle Combustion, qui est le plus puissant CD offensif du jeu, voilà, n'ayons pas peur de se le dire. Des flammes vous enveloppent pendant 10 secondes, ce qui augmente les chances de coût critique de vos sorts de 100% et vous conférez un montant de maîtrise égale à 50% de votre score de coût critique peut être lancé pendant l'incantation d'un autre sort. Voilà, c'est ça qui fait que c'est fort. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, vous, votre but, c'est de mettre le plus gros burst possible. En fait, il n'y a qu'une réelle façon. Personne, jusque-là, n'a trouvé d'autres façons de jouer mâche-feu que de mettre un burst énorme. Un burst de malade sur 10 à 15 secondes. Même 20 secondes, puisqu'il y a le système de la maîtrise. Le deuxième truc très important à comprendre sur le mâche-feu, et on va le parcourir tout de suite, et c'est ce qu'il y a de plus important à comprendre, c'est la maîtrise. Comment elle fonctionne ? La maîtrise sur le mâche-feu. Donc, elle est clairement super utile. Elle dit que votre cible brûle de 9 secondes et elle subit un montant des dégâts égales à votre maîtrise supplémentaire. Si, par exemple, vous mettez une boule de feu à 10 000, là, j'ai 50% de maîtrise, ça va rajouter 5 000 dégâts qui vont se faire en 9 secondes, sous forme de dot. Ce qui est très intéressant, il y a plusieurs trucs. C'est que, de base, le maîtrisé, donc l'enflammé, la dot, va se répandre sur l'ensemble des cibles. Donc, si, par exemple, vous mettez 1 million de dégâts sur une cible, il y a 500 000 dégâts de dot qui vont se rajouter, et qui vont se répandre sur les cibles autour, qui, après, se re-répandre, etc. Donc, c'est vraiment super fort en AOE. Dès qu'il y a plus d'un monstre, ma cheveu, il est énorme. S'il n'y a qu'un seul monstre, il reste très correct, parce que ça met des dégâts de malade. Donc, en gros, tout votre but, c'est de dire, par exemple, vous voyez, par exemple, on va viser le mannequin d'entraînement du milieu, on lui jette une boule de feu, tac, tac, tac. Donc, lui, là, il a l'enflammé, et donc, là, la maîtrise va se répandre à droite, et elle va se répandre à gauche. Donc, là, tout le monde prend ses petits dégâts de la maîtrise, basés sur un pourcentage des dégâts de ma boule de feu, basés sur ma maîtrise. Quand on active combustion, ça augmente à de ouf la maîtrise. Et en fait, ce qui fait que ma cheveu est très très fort, est indispensable dans les clés donjons très haut level et dans les raids, simplement en mythique, c'est parce que, du coup, la maîtrise, elle peut être boostée avec la corruption. La corruption augmente la maîtrise de toutes les sources. Ça, tombe bien, ça marche sur les items, et ça marche également avec le boost de combustion, et ça augmente également avec les pièces azéritiques. Du coup, en PvE comme en PvP, il n'y a qu'une seule façon de... Il y a un truc qui est indispensable, c'est de prendre trois fois ce trait-là, qui est maître du feu. Le trait du feu augmente votre maîtrise de 386 pendant trois secondes. Cet effet est cumulable. Par exemple, sur mon petit mage, si je fais trait de feu, trait de feu, trait de feu, je monte déjà à 113% de maîtrise. Ce qui veut dire que 113% des dégâts que je mets, si je mets une boule de feu à 10 000, il va y avoir 13 000 dégâts qui vont être ajoutés et propagés sur les cibles autour. On commence déjà à avoir un petit peu les bails. Je vais vous montrer un exemple de burst. L'idée, c'est qu'on va prendre les quatre mannequins là. On va prendre les quatre mannequins là, et je vais vous montrer simplement une petite rotation de base qu'on fait en PvE, que tout le monde fait en PvE quasiment sur ma cheveux. L'idée, c'est d'aller utiliser Mémoire des rêves lucides, qui, en essence majeure sur le mage, vous permet de récupérer plus rapidement vos traits de feu. En gros, vous récupérez plus vite des traits de feu, du coup, vous pouvez en mettre plus, plus l'explosion pyrotechnique. On joue avec la ruine pour mettre le plus gros burst possible, qui est un petit talent que vous avez au milieu là. Donc en PvP, on joue flux de l'invocateur, en PvE, ruine de puissance. Ok, jusque là, basique, simple. On met le petit trinket pour augmenter les dégâts, donc branche de bûcher, trinket d'achara, trinket de PvP, n'importe un truc qui augmente les dégâts, un ou plusieurs. On claque la combustion et on claque les brassards de Mekagone, qui sont indispensables, je vous laisse lire à droite, réduit de 5 secondes le temps de recharge des 3 derniers sœurs que vous avez lancés. Donc je vais vous donner un exemple. Donc c'est parti, on va viser celui du milieu, peu importe, on commence un cycle avec une petite boule de feu. Mémoire de rêve lucide, on met la rune, on met ça, on active le trinket, et là on commence à mettre les dégâts. Donc là on fait trait de feu, trait de feu, pyro, trait de feu, pyro, trait de feu, pyro. On active les brassards, on refait trait de feu, pyro, trait de feu, pyro. Là on a juste le temps de caler une petite brûlure, on met la petite brûlure, trait de feu, pyro, on remet la rune, parce que comme ça... Et regardez les dégâts à droite, on est à plus de 300 000. On a déjà fait plus de 6 millions de dégâts sur la cible, on a plus de 318k de dégâts qui ont été faits. 318k, on tourne à plus de 318k, c'est monstrueux. Et encore, il est loin d'être full optique mon mage. Là vous voyez, donc on a fait 9 millions de dégâts sur les petites cibles, et on est à plus de 300k de dégâts. C'est-à-dire la puissance du burst du mage-feu. La maîtrise met des dégâts de malade, de grand malade. Et plus vous avez du coup, là, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu de corruption, j'ai un rang 18 de masterful, donc un rang 3, 6 fois. Quand vous êtes en HL, vous pouvez avoir un rang 24, il n'y a pas de souci, là c'est juste que ma cape, elle n'est que 62, donc je vais acheter des échos, machin, mais bon, peu importe, ce n'est pas le thème de mon personnage, ce qui est encore assez récent. Mais donc il a 62 de résistance à la corue, il monte déjà plus de 300k sur 9 millions de dégâts, sur 9 millions, ce n'est pas genre 300k sur 3 millions, c'est sur 9 millions, sur des petits poteaux comme ça. Et l'idée vraiment c'est ça, c'est de faire le plus gros burst possible. C'est indispensable, ou quasiment, quasiment, c'est en tout cas on en voit dans toutes les grosses clés, parce que c'est la classe qui peut DPS le plus. Il n'y a pas plus haut en DPS sur un pack qui a des points de vie que le mage-feu. Personne ne peut monter aussi haut que le mage-feu. Pourquoi ? Parce que du coup, il y a toute cette histoire de maîtrise, etc. Le problème c'est que le mage-feu, du coup, il va avoir du mal sur les petits packs. Déjà, en fait, il y a deux problèmes au mage-feu. Les deux vrais problèmes du mage-feu, c'est cooldown, c'est-à-dire que quand il n'y a pas les cooldowns, on fait beaucoup moins mal. Je vais vous donner un exemple. On va DPS des mannequins, les mêmes mannequins, mais sans claquer de cooldown. On fait juste une rune, des petits traits, et on fait une météore, ok ? Donc là, on DPS sans claquer combustion, sans claquer relucide, sans claquer aucun gros cooldown. Donc on fait des boules de feu, et quand il y a des procs, on fait des traits de feu, ok ? Là, on peut voir, on est à 74K, 80K. C'est à peu près ce à quoi on peut s'attendre sur un DPS de mage hors CD. C'est-à-dire qu'il va tourner entre 80, entre 50K et 100K. En gros, là, on peut le voir, on est à 95K. Ce qui est correct, parce qu'il y a 4 cibles, mais si on du mot de cible, déjà, on est beaucoup plus bas que ça. Et ce n'est pas non plus énorme, comparé à des classes qui ont des plus petits cooldowns. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a le fait que ça met une dot. En fait, ça met une dot, donc déjà, il faut burster la cible, elle prend très cher. Si elle meurt trop vite, elle n'a pas le temps de répandre la dot. Et en plus, c'est une dot, et donc il faut qu'elle ait une temps de tic, sinon ça ne vous sert à rien de mettre des dégâts de malade. Donc en gros, le mâche-feu sur les boss qui ont beaucoup de points de vie, comme en raid, Annie Aulota, sur conscience collective, sur... En raid, voilà, en raid sur des boss qu'ils peuvent mettre sur des ZAT, c'est indispensable, c'est ce qui va faire le plus mal quoi qu'il arrive dans le jeu. Cependant, s'il n'arrive pas à atteindre ses conditions, si les mobs vont meurtre vite, s'il n'y a que 1, 2 ou 3 mobs, et qu'en plus, ils n'ont pas beaucoup de points de vie, à aucun moment, vous allez pouvoir réellement faire du DPS. Donc c'est qu'il faut un setup particulier. C'est genre une classe qui est excellente, mais ça demande à ce que le tank joue en fonction du mage, c'est-à-dire qu'il va aller faire en sorte de répandre la maîtrise, donc l'enflammer sur les différentes cibles, enchaîner les packs, faire en sorte que la maîtrise touche un maximum de cibles, avoir du coup, prendre des gros packs, des énormes packs contre le mage a CCD, mais quand il ne les a pas, il faut faire en fonction. Du coup, il faut également que les DPS fassent en fonction. C'est une classe qui est très intéressante, qui est la plus puissante dans ce qu'elle fait, mais qui a quand même des petits soucis, des petits trucs qui font que ce n'est pas si facile que ça. Bien, prenons en considération le fait que mage feu, on burst une cible et ça se répand sur les autres, donc il n'y a pas genre à aller mettre un choc de flamme sur 3 cibles, sur machin, non. Vous tapez une cible, par exemple sur Vectionna, vous tapez Vectionna, ça va se répandre sur les ZAD autour, vous tapez l'AD à côté de Vectionna, qui va aller sur Vectionna, et l'idée, c'est que tout le monde va packer les ZAD dessus, donc vous n'avez pas forcément besoin de faire énormément de choses. Ne pas hésiter à aller assister, évidemment, à dispel quand il y a besoin, mettre des silences quand il y a besoin. Vous êtes à distance, c'est super pratique. Et également, le souffle du dragon, un CD de contrôle qui revient super vite, qui met des dégâts corrects, ça change la donne. Ça permet de reset, par exemple, les assauts des assaillants sur Vectionna, ça permet de cut les Ritualistes quand il y a encore des cuts qui sont faits. Vraiment, le souffle du dragon, c'est un des meilleurs CD offensifs du mage. Souvent, vous allez faire un petit transfert, un petit souffle et revenir à distance, mais vraiment, c'est excellent. Le souffle du dragon, que ce soit en PvE comme en PvP, c'est goldé. Ça permet de briser tellement de mécanique entre ça, le vol de sort et le silence. Honnêtement, c'est un sentiment qui est tellement kiffant, c'est que vous avez vraiment des options. Genre, il y a plein de moments où si vous ne pouvez pas cut, vous avez le souffle du dragon, et si vous n'avez pas le souffle du dragon, vous avez votre vol de sort. Ça donne une utilité de groupe qui est monstrueuse. Bien utiliser un mage en PvE comme en PvP, c'est moi, c'est ce qui me fait kiffer dans le mage. C'est simplement excellent. Il y a un toolkit de malade. En mobilité, en contrôle, en apport, en dégâts. Enfin, c'est... Un mage, quoi. Un mage, c'est juste trop bien. Alors, niveau stats, optimisation corruption en PvE. C'est super simple, full maîtrise. OK ? Maîtrise, 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 maîtrise. Idéalement, hâte en seconde. Hâte, c'est très bien. Ça permet de cacher plus vite. Les dots font plus mal. Elles vont plus vite, etc. Hâte, c'est vraiment bien. En deuxième, OK ? Premier, maîtrise. Deuxième, hâte. Hâte est un petit peu au-dessus, en plus sur le mono-cible. Donc, clairement, hâte, c'est bien. De toute façon, le pouvoir le faire de casser plus vite en mage, c'est forcément super intéressant. Mais vous avez envie d'être full maîtrise. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est la corruption full maîtrise. C'est-à-dire qu'il vous faut la maîtrise gagnée de toutes les sources de partout. Comme là, on peut le voir, le master full rend 3. En ma cheveux, il n'y a pas d'autres options qui sont viables. Master full, full master full, c'est ce qu'il y aura de mieux, quoi qu'il arrive. OK ? Il n'y a pas à se questionner. À un moment où il y aura une autre cible à un moment, il suffit qu'il y ait une autre cible sur 20% des HP d'un boss à un moment, ça sera mieux. Donc, on part en full maîtrise, full full maîtrise, full master full, sans se questionner. Pas de honnête magne, pas de truc bizarre. Master full, master full, master full, master full. C'est le plus optimisé. En termes de best in set, il vous faut un trinket burst, idéalement celui d'Acharan mythique, idéalement celui du PVP, et également le trinket PVP qui a 2 minutes, qui fait de la poly, etc. La branche de bûcher est clairement très très bien. Elle donne de la maîtrise, c'est juste qu'elle est sur 1 minute 30 de cooldown, du coup, il y a 30 secondes qu'ils sont perdus, et le boost l'intel diminue un petit peu. Mais ça reste un très très bon objet, ça vous fait de la maîtrise de base, ça synergise avec vos master full, ça vous fait des dégâts on proc également. Clairement, c'est vraiment bien. La branche de bûcher est vraiment bien. Idéalement, il faut jouer avec 2 trinkets, avec celui d'Achara et un autre trinket dps pour mettre le plus gros burst possible sur les packs. C'est pas grave si vous avez 2 trinkets, si vous avez un seul actif et que vous en avez un autre. L'autre, idéalement, ça va plutôt être celui de Raden, celui de Raden est excellent, mais sinon n'importe lequel, qui vous fait des petits bonus l'intel ou des bonus comme ça, des procs, des trucs, c'est toujours sympa. Si ça peut être celui du PVP qui fait un boost l'intel de temps en temps, c'est pas déconnant. Ça peut être celui d'Irion, ça peut être celui de Raden, c'est pas très grave. Faites avec ce que vous aviez, c'est pas le plus important. Dans tous les cas, le but du marge, c'est le burst en un coup, donc si vous avez un truc en proc, ça vous aura sur les moments où vous n'avez rien, mais c'est pas le plus important. Deuxième truc, qui est super important, comme on l'a vu, les Brasseurs de Mekagon qui permettent de reset les traits de feu. Je vous remontre rapidement. Si je fais 3 traits de feu, traits de feu, traits de feu, traits de feu, j'active mes bracelets, mais je récupère directement deux traits de feu. C'est trop bien. Ça vous permet de récupérer vos traits de feu, vous pouvez renchaîner des traits de feu, ça fait encore plus de combustion, ça génère encore plus de Blaster Master qui génère encore plus de maîtrise qui fait encore plus de dégâts. On peut monter à... On va refaire un cycle, mais je pense qu'on peut monter pas loin de 200 de maîtrise facilement en mage, ce qui est assez hallucinant. Vous allez voir tester rapidement juste sur ce poteau-là. Donc je mets une boule de feu, je fais ça, je fais ça. Je fais juste mon cycle classique juste pour voir. Là, on est à 127 de maîtrise. Moi, j'ai un peu raté mon cycle du coup parce que je regardais à la fond de la maîtrise. Ok, on monte à 150 de maîtrise, mais avec les bons procs et tout, on peut monter même au-delà de ça, alors que j'ai que... J'ai que un rend 18 de maîtrise. Donc vraiment super important. Les brassards vous permettent de... Ça synergise à mort avec tout ça, donc c'est super intéressant. Ensuite, tout ce qu'il y a à la maîtrise, voilà, c'est assez simple. En termes de traits, vous avez envie du coup d'avoir trois fois le Blaster Master. En termes d'essence, souvenir de Rêve Lucide first, voilà, c'est indispensable. PVE, PVE, c'est forcément souvenir de Rêve Lucide. Pour PVP, on va en discuter dans la partie PVP. En PVP, c'est OK. Il y a également Flamme Ravageuse qui est OK, mais ça génère différents builds. Donc on va parler de plus dans la partie PVP. Mais en gros, souvenir de Rêve Lucide, vous avez envie d'avoir en rang 3 et c'est indispensable pour un mage d'avoir souvenir de Rêve Lucide en rang 3, comme d'avoir les bracelets, comme d'avoir machin. C'est une classe qui, sans optimisation, ne sert à rien, ou très très peu, ou moins que d'autres classes. Donc vraiment, souvenir de Rêve Lucide en first. Ensuite, ce qui est très très joué, c'est le Souf des Mourants également en mineur, l'essence d'Iris également en mineur pour les petits bonus hâte, etc. Et surtout, ce qui est très joué, c'est potentiellement, donc il y a la résonance de veines du monde, mais c'est pas si joué que ça, le vide informe. À chaque fois qu'un allié à moins de 40 mètres utilise une essence d'azérite, vous obtenez un bonus ici, par exemple là, le vide informe. Donc vous allez retrouver avec le vide informe, la flamme ravageuse, l'essence d'Iris. Celle-là n'est pas indispensable, c'est clairement OK, ça vous file des bonus de hâte, vous êtes content d'avoir de la hâte, mais ce qui compte vraiment, c'est souvenir de Rêve Lucide en first, flamme ravageuse, vide informe qui vous file un bonus d'Intel, et voilà, et là vous êtes bien. Mais surtout, essence de Rêve Lucide en first. Et là, vous êtes vraiment très très heureux. En termes de gemmes, bon, voilà, des gemmes maîtrises, donc gemmes maîtrises, gemmes maîtrises, gemmes maîtrises, gemmes maîtrises, plus vous pouvez en mettre, plus vous êtes heureux, donc des gemmes maîtrises de partout, c'est excellent. En termes de consommables, de consommables rapidement, la nourriture, les raciales frites des abysses qui vous file de la maîtrise, incroyable, on y est complètement. Ça scale également avec la maîtrise de tous les sources, avec les masterfuls, donc c'est évidemment excellent. En termes de burst, vous avez deux options, il y a soit la potion de Fureur débridée, une énergie vous emplie et confère à vos attaques et une chance d'infliger 396 pour un feu supplémentaire. Mais moi, ce que je préfère largement en ma cheveux, c'est simplement le boost d'Intel, donc globalement sur les packs, ça sera forcément mieux le boost d'Intel, en théorie, la potion de Fureur est mieux en moins de cibles, ça reste à voir, honnêtement, ça reste à voir parce que plus vous avez de maîtrise, plus au final, le fait d'avoir de l'Intel, ça s'augmente parce que dans tous les cas, votre potion de Fureur ne va pas proc sur votre maîtrise, donc au final, ça va faire des procs sur la cible, mais honnêtement, vous ne pouvez prendre que des potions de bataille d'intelligence excellente qui augmentent l'Intel des 1200, ça sera votre meilleur pré-pot quasiment quoi qu'il arrive de mon point de vue à moi. Donc voilà, augmenter l'Intel en plus sur le burst, c'est vraiment excellent, donc il ne faut pas hésiter à mettre une petite pré-pot et les potions de bataille d'intelligence excellente sont vraiment très très bonnes. Donc idéalement, ça pré-pot, même avant même de partir en burst, vous commencez à préparer votre burst, tac, 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 et ça part ensuite comme ça, comme ça, et là c'est parti, vous avez le boost d'Intel, vous avez potentiellement après le boost d'Intel de votre cap, on peut refaire les bracelets, tac, tac, tac. Vous avez à maîtriser par cœur la rotation, vous allez être beau, vous allez être fort. Je vais vous la réexpliquer un coup, parce qu'effectivement, voir comme ça, c'est beaucoup plus compliqué pour comprendre. Vous avez vu, ça monte tellement haut, 326 000 dégâts, 330 000, enfin, c'est excellent pour ça, ma cheveu. Alors, en termes du coup de donjon pur, donjon pur, il y a deux options pour le jouer, donc déjà, voilà, sur les clés plus basses, ma cheveu, c'est pas incroyable, parce que vous allez pas pouvoir utiliser à plein potentiel de la classe, vous allez faire du, entre, suivant votre stuff, entre vos 30K et 70K en gros, mais ça va être compliqué, parce que du coup, il y aura pas assez de points de vie sur les monstres, ils meurent trop vite, ça se répand pas à l'enflammer, vous avez pas de CD, c'est la merde, voilà, c'est la merde, il faut quand même bien jouer, c'est-à-dire qu'il faut avoir des bons positionnements, il faut utiliser transfert de façon efficace, etc. Par exemple, qu'on peut faire, transfert en se téléportant, et ça en donjon, c'est super important de bien réussir à le faire, bien casser les lignes de vision, pas perdre de DPS sur les boules de feu, parce que si vous faites des brûlures, en gros, en mage, une fois que t'as plus de CD, il y a deux castes, il y a soit la boule de feu, soit ils vont mettre des brûlures, mais la brûlure, elle fait 0 dégâts et demi, environ, regardez ça, je t'ai pas 3500, 3500 avec la brûlure, sans critique ni rien, donc c'est vraiment, c'est ridicule, ça met 0 dégâts, vous voyez là, on est à 7-4 DPS, donc il faut vraiment réussir à mettre des boules de feu, et c'est pas si facile que ça. En termes de sorts, soit on prend la rune, et on se dit, bah en fait, on a déjà pas mal de sorts, pas mal de buffs, etc, on a vraiment envie de mettre des 300 à 500k sur les packs, donc on y va en rune, soit c'est des donjons qui bougent vraiment vite, où il y a plein de petits packs, et de toute façon, on sait que ça va pas être optimisé, il est clairement ok de prendre le flux d'invocateurs, qui fait qu'en gros, vous allez faire entre 4 et 20% de dégâts en plus, suivant le nombre de stacks que vous avez sur ce truc. Les conditions feront moins mal, mais c'est plus confort en termes de gameplay, ça fait plus mal dans la durée, moins mal sur un burst, ça se vaut. Dans l'absolu, c'est généralement mieux de jouer rune de puissance, mais c'est plus compliqué. Après, il y a un truc à savoir pour la rune de puissance que moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en gros, ça vous permet de poser, vous avez deux charges de rune que vous pouvez poser, quand vous déposez, ça augmente de 40% vos dégâts, donc Bobbers qui va là-dessus. Mais en gros, quand on pose une rune, il ne suffit pas juste de rester dessus pour qu'elle donne des buffs et on est le droit à 8 mètres autour. Par exemple, ici, je suis encore dans la portée de la rune, donc toute cette zone-là, je suis dans la portée de la rune. Donc en gros, on peut être très très large autour, même s'il y a des volcans, des trucs comme ça, c'est toujours possible d'être dans la rune sans être réellement dedans et d'esquiver les mécaniques des donjons. Généralement, les mécaniques des donjons, vous n'avez pas besoin de faire plus de 8 mètres à gauche ou à droite pour les esquiver. Généralement, ça va être un truc qui va vous pop dessus, vous faites 3 pas de côté, c'est bon. Là, la rune, elle fait 8 mètres, donc au final, vous pouvez quand même rester dedans et quand même mettre des bons dégâts. Donc c'est à savoir, ce n'est pas si facile que ça à jouer, mais ça se fait. Également, donc là, on est toujours en donjons, donc on va jouer avec ça, on va regarder plutôt la brûlure qui va augmenter les dégâts sur les cibles qui ont moins de 30% de HP parce qu'il y a les gros boss et il y a les monstres comme ça et du coup, sur les fins de vie, les monstres, c'est comme une phase exec, ça fait super mal, vous pouvez faire des pyro sur pyro, des pyro sur pyro, des pyro sur pyro. On garde ces talons-là, le reste, c'est bien, enflammé, c'est bien, anneau de gif ou brûlure, n'importe. Moi, je préfère anneau de gif parce que ça met plus de contrôle. Donc anneau de gif, en gros, c'est un ship de zone si on veut. C'est un gel de zone qui est sur le même DR que le ship. En donjon, dans tous les cas, ça dure une durée infinie mais en gros, vous pouvez mettre un gros cercle comme ça. C'est super utile sur certains donjons comme par exemple Toldagor avec les canons. Là, les canons frappent, les monstres viennent, ils se prennent un gel, vous pouvez remettre des coups de canons, c'est vraiment super pratique. On adore, on kiffe, c'est trop bien. Également, après, du coup, on va plutôt aller chercher n'importe en vrai. En donjon, généralement, ce qui est plus joué, c'est la bombe vivante. Je vous montre rapidement les dégâts de la bombe vivante mais ce n'est pas incroyable la bombe vivante mais je vous montre rapidement. En gros, on met la bombe vivante sur une cible. Une fois que la bombe vivante met quelques dégâts de dot, une fois qu'elle va être finie, elle explose et elle va se remettre sur toutes les autres cibles qui va ré-exploser et mettre des dégâts. Là, par exemple, on a vu que ma bombe vivante a mis 47 000 dégâts. Voilà, c'est le genre de dégâts auxquels on peut s'attendre sur une bombe vivante. Vous la posez, ça va mettre 2000, 2000, 1000, etc. Ça va remettre des dots à tout le monde qui va ré-exploser et sur tout le monde. Donc sur des gros packs, c'est value, ça met des bons dégâts, c'est mieux que le truc sur la boule de feu. Déflagration, ça fait que votre boule de feu, elle applique déflagration qui inflige 1000 points de dégâts supplémentaires en 8 secondes. Les ennemis affectés par vos serres enflammés ou déflagrations ont 10% de chance de s'embraser et d'infliger 10 000 points de feu aux ennemis proches. Donc en gros, quand vous avez ça, il y a des chances également que ça brûle et que ça mette des dégâts supplémentaires aux autres gens. Donc là, par exemple, on a mis une boule de feu mais dans une situation réelle, on va dire on va mettre 3 boules de feu et voir les dégâts que ça met. Donc on met 3 boules de feu, vous avez vu, ça applique ce petit débuff-là qui ensuite va se réappliquer à d'autres cibles, etc. C'est ma cheveux, c'est excellent ça par contre. Donc tac, 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 on va regarder un petit peu les dégâts que ça a mis. Là, on peut voir que l'embrasement de déflagration, quand on clique sur le recon, il a mis 20 000 dégâts et le truc supplémentaire, la dot, il a mis 3 000 dégâts. Suivant l'un ou l'autre, ça dépend. Ce n'est pas des talents qui vont vraiment vous changer la vie. Ce n'est pas des gros talents, même si c'est des avant-dernières lignes, tu es en mode, bon, c'est vraiment pas ouf. Et ça, ça fait que le choc de flamme, il embrasse le sol. Donc en gros, si vous faites un choc de flamme, là, bim, ça va mettre une dot sur le sol, ce qui est pas mal quand les cibles restent dedans. Donc c'est le tank, ça fait vraiment sorte que les cibles restent dedans. Mais généralement, il faut attendre 8 secondes pour qu'il y ait vraiment sa value max. Là, par exemple, on peut le voir, ça fait 64 000 dégâts. Je ne sais même pas si c'est lequel des deux. De toute façon, ils ont fait à peu près autant. Donc ça fait 60 000 dégâts, ce qui correspond à autant de dégâts que la petite bombe vivante. Donc bon, l'un dans l'autre, ce n'est pas forcément incroyable la différence, mais ça va. Donc moi, ce que je fais, ce que je vous recommande, mais vous n'êtes pas obligés, c'est de prendre Déflagration les semaines tyranniques, qui permet de faire beaucoup plus mal en monotivre, qui permet de faire plus mal en monotivre de façon assez conséquente. En monotivre, c'est beaucoup plus intéressant parce que votre boule de fée va faire plus mal et de prendre bombe vivante sur les semaines où il y a beaucoup de monstres, genre par exemple, fortifiés, où les boss tombent plus vite, donc du coup, il n'y a pas forcément d'avoir le petit besoin de dégâts en plus sur tyranniques et du coup, la bombe vivante va faire plus mal sur les packs que la Déflagration. Voilà, c'est à jouer entre les deux, c'est les sciences qui vous arrangent. Peu importe, les deux sont bien, dans l'absolu. de gestion de silence. En termes de raid, bon, pas une énorme différence au niveau des talents, etc. Généralement, on va quand même privilégier le toucher incendiaire pour financer les mobs, le chatouamont qui est excellent, la rune de puissance qui sera largement privilégiée en raid, donc pas de flux d'invocataires en raid, on prend la rune de puissance sur tous les boss. Enflammé, excellent. Ensuite, on va plutôt prendre la vitesse frénétique parce que ça permet d'aller un peu plus vite. Un autre gif, il ne sert généralement à rien à part sur les images de Skitra, mais encore, sur Skitra, il y a des strats où il n'y a pas besoin de gérer les images. Donc voilà, ce n'est pas indispensable. C'est OK l'anodgivre, mais ce n'est pas indispensable. Ça peut être bien également sur des trucs comme Vectionia, etc. Moi, je préfère jouer à l'anodgivre parce que je n'ai jamais de problème de déplacement parce qu'on a le WTP et je connais les fights, mais dans l'absolu, vitesse frénétique, c'est un petit peu plus confort et déflagration en raid pour faire plus mal en monocybe. Donc ça va être plutôt ça en raid, déflagration et météor. Donc on faisait jouer ça et ensuite, il y a une option entre vitesse frénétique et anodgivre suivant ce qui vous fait kiffer. Le vitesse, c'est un petit peu mieux sur la plupart des fights, mais voilà, ce n'est pas indispensable. Clairement, il n'y a pas besoin d'avoir du déplacement supplémentaire en match particulièrement. Il y a plein de petits tips à savoir suivant les fights comme par exemple, Iryon en mythique. Quand il y a le slow, Ice Block, ça retire le slow. Vous pouvez retirer votre déplacement comme ça. Il y a éviter évidemment les déplacements, prendre le portail démo, ne pas bouger, juste utiliser ses TP à bonne échéance qui évite d'utiliser trop de nombres de pas. Par exemple, si vous faites juste un TP comme ça, ça se met en dehors du raid, vous continuez à cast, vous pouvez même faire ça en castant et ça continue de DPS. Voilà, il y a des petits tips comme ça, mais il n'y a pas non plus grand chose, je crois, de particulier à savoir là-dessus. Donc, Mage en raid, ça va se limiter comme ça. C'est top tier sur quasiment tout. Je vais vous montrer rapidement en raid sur les logs, mais c'est juste... Vous voyez ce que ça veut dire, excellent ? C'est un peu au-delà de ça. C'est top tier, c'est ce qu'il y a de mieux. Du coup, par bus, sur Iryon, on a un mâche-feu qui est situé en deuxième à 146 000 dégâts. Là, les premiers, c'est des DH qui sont full, 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 full de corruptions. C'est des mecs à 200, 150, 300 de corruptions qui sont là pour parser sur les logs. Mais dans l'idée, vous avez vu, les mâche-feu se mettent extrêmement bien. Sur Mote, on a quand même du mâche-feu et du démo. Ça dépend un petit peu comment les ZAD sont pas qu'il est tué et tout, mais bon, démo d'esprit est un petit peu dessus. Sur Skitra, ça va être évidemment un combat de démo d'esprit. Xanèche, les mâche-feu sont excellents parce que du coup, la dote, vous pouvez utiliser Xanèche, ça va se répandre directement sur les clones autour. Du coup, mâche-feu est excellent. Il suffit d'une cible ou deux cibles, on dit que forcément, c'est trop bien. Hivemind, on n'en parle même pas, 416 000 dégâts les premiers, 370 000 DPS. Intestable, intestable, mâche-feu sur Hivemind, personne ne peut tester le mâche-feu sur Hivemind. Shadar, ça va être du full mono-cible à base d'étoiles infinies, donc ça ne représente pas forcément la classe, mais c'est du coup des Haches qui marchent le mis en étoiles infinies. Des Moa Flea, c'est pas déconnant non plus en étoiles infinies, mais voilà. Drestagat, évidemment, vu que les mobs sont assez loin, mâche-feu n'est pas excellent. Vectionna, mâche-feu est forcément excellent parce qu'il y a des packs de partout et vous avez rapproché de ça sur Vectionna, ça va être de l'enflammer de partout, ça va être sur l'âge, c'est monstrueux, 316 000 dégâts, qui peut aller chercher ça ? Qui peut aller chercher 316 000 dégâts de DPS sur Vectionna ? Radon, c'est pareil, il y a des Zad, etc., donc là, ça va se répandre, donc évidemment, mâche-feu est au-dessus, surtout qu'ils ont beaucoup de points de vie, donc il y a l'enflammer qui se met à fond. Il guinote, mâche-feu et des Modestruis se valent, je pense que des Modestruis un petit peu au-dessus avec les tumultes sur les petits Zad à côté, etc., mais dans l'absolu, évidemment, mâche-feu débrouille très bien, Carapace, c'est pareil, il y a tellement d'âles et de trucs que c'est un combat de mâche, quoi, oh là là, et Enzat, c'est du mage également, incroyable, donc beaucoup de Démodestruis, beaucoup de mâche, mais voilà, c'est deux casseurs qui sont excellents, ils sont top tiers en raid et en PVP, ça tombe bien, ce sont exactement les mêmes classes, mâche-feu et Démodestruis sont les deux classes les plus fortes en caster en PVP, si vous avez un doute sur quel class jouer, n'hésitez pas à choisir mage, alors PVP, ça va jouer, pas du tout maîtrise, ça se joue full poly, donc 1 poly, 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 deux hattes, ok, premier stade poly, deux hattes, c'est indispensable, vous allez être focus dans quasiment tous les cas, un mage-feu qui rentre en arène avec moins de 40% de poly, il a intérêt à jouer à moins de deux cas de côte, vous allez prendre des doubles focus de corps à corps, vous allez faire des DPS à fond, vous allez être en mode mais je ne peux rien faire, donc forcément ça va être la galère, ah également pour parler de race, en termes de race, côté alliance, elfe du vide, c'est vachement bien parce que vous pouvez utiliser ça qui est très compliqué à gérer pour les adversaires, donc c'est un TP, etc, mais il faut qu'il fasse gaffe à l'endroit où ça part, vous avez en plus vos doubles blinks, donc si vous jouez vraiment excellemment bien et que vous utilisez bien votre TP, c'est vachement bien, il n'y a pas de ralentissement sur les cases, donc c'est bien, humain, c'est également excellent parce que du coup vous ne jouez pas avec le trinket mais vous jouez avec la réduction des CD sur la petite réduction des CD donc vous ne jouez pas avec le médaillon mais vous jouez avec un placable qui réduit les CD du coup vous avez votre anti-stun et vous avez ça donc c'est vraiment très bien humain en pvp en termes de ce qui est vraiment intéressant du coup de build, optimisation, etc, donc on a dit polyfirst, 2 ads, ensuite il y a 3 façons réelles, donc je me suis basé sur des vidéos de différents maros, une solo, etc, donc sur tous les meilleurs joueurs en pvp, en mâche peu, j'ai beaucoup formé le sujet donc je ne parle pas sans connaissance, pour le coup j'ai beaucoup checké, mais ce que je vous dis vient vraiment principalement d'analyses qui ne viennent pas de moi donc ce n'est pas des trucs qui viennent de moi, c'est des trucs que j'ai repris et lus et que je vous partage, voilà, donc pour être honnête avec vous. Donc, en termes de stats, du coup on va aller chercher la polyen first, en termes de corruption, il y a 3 builds qui sont très ok et qui vont devoir être, si vous voulez vraiment monter et faire du pvp et qu'ils sont indispensables. Il y a 1, il y a le full polybalance, vous allez chercher des polyvalence 12% sur toutes les pièces, point barre, voilà. 2, il y a, je fais de faire un mix entre poly et gushing wounds, donc l'assainement, donc idéalement 3 poly, full gushing, c'est excellent, c'est excellent, simplement c'est excellent, ça met des dégâts de malade, gushing va être en 1, 2 ou 3 de votre dps et ça rajoute un burst monstrueux, donc surtout en 3v3 où le but c'est de tomber rapidement les cibles, s'il va se prendre les dégâts de votre combustion, les dégâts de votre gushing wounds, etc, c'est un enfer à remonter, c'est vraiment super compliqué. 3, le 3ème build potentiel, c'est d'aller chercher un mix de hâte, et donc expédient, et de polyvalence, donc vous allez chercher toujours 3 à 4 pièces de polyvalence et le reste en hâte. Le fait d'avoir beaucoup de hâte, ça vous permet de caster rapidement les explosions pyrotechniques supérieures qui sont le petit ajout du mâche-feu en pvp. Donc c'est ce talent-là, explosion pyrotechnique supérieure, lance un énorme rocher embrasé jusqu'à 35% des dégâts des points de vie de la cible sous forme de dégâts de feu. Clairement, ça met des dégâts monstrueux et dès que vous avez de la hâte, ça devient super intéressant. Sans hâte, c'est super galère de les caster, ça dure 4 secondes, mais là, du coup, on peut caler des 175 000, 200 000, enfin, en gros, vous faites ça, vous cliquez, si vous avez un petit peu de hâte, vous faites explosion pyro, explosion pyro, explosion tyro, même en BG, vous allez tuer des mecs en 4 secondes, 5 secondes, ils vont pas comprendre, ils vont se prendre 2 bouts de feu qui vont arriver, ils vont juste mourir et des fois, juste faire ça avec en plus des petits traits de feu à côté, mais ça va mettre des dégâts qui sont tellement monstrueux que c'est quasiment impossible de tenir quelqu'un qui se prend des explosions pyro. Donc, c'est le côté PVP du mage, c'est qu'en fait, il a deux façons de mettre de la pression, il a évidemment la combustion, voilà, le meilleur CD offensif du jeu, donc combustion, ça met des dégâts de malade et le reste du temps, il va avoir soit des bouts de feu, soit des explosions pyro pour mettre de la pression. Mais clairement, elles sont pas sous-estimées, les explosions pyro font vraiment beaucoup de dégâts, permettant plus de tempo les CD, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment solide et plus vous avez de la hâte, plus vous allez pouvoir les faire rapidement, plus ça va être dur pour les adversaires de les gérer. Généralement, les personnes qui vont plutôt se baser sur la hâte et les explosions pyro, ils vont partir en canon lance-flammes. Si vous restez immobile pendant 2 secondes, votre maximum de points de vie est augmenté de 3% et la portée de vos sorts de 3 mètres. Donc, si on est en combat, donc là, par exemple, je vais mettre en combat avec la cible, vous allez voir là, par exemple, j'ai 500 000 points de vie, je passe à 515 000 points de vie, 530 000 points de vie, 545 000 points de vie. Donc là, je gagne 560 000 points de vie, je gagne 60k HP, je gagne une portée de malade, c'est-à-dire que maintenant, je peux mettre où je veux, là, j'ai une portée de ouf et je peux mettre des explosions pyro mais qui vont à l'autre bout du monde, c'est hallucinant. Là, j'ai le boss, je bouge pas, donc j'ai beaucoup plus de dégâts, j'ai beaucoup plus de portée, donc souvent, ça va être ça et là, on va mettre des explosions pyro de l'autre bout de la map et c'est super dur à dodge parce qu'en plus, au pire, la personne continue de TP, on met le TP après et du coup, l'explosion pyro passe quand même. C'est très, très dur de remonter quelqu'un qui gère ça, contre un match qui joue bien ça, de réussir à gérer les positionnements, les loss, etc. Franchement, c'est pas évident parce qu'il y a le TP justement qui pose problème. Là, ou contre un démo-destru, on va se cacher, on aura moins le problème du TP. Alors, il y a deux façons du coup, même là, outre la corruption, donc il y a trois corruptions possibles et sinon, il y a deux façons de réellement jouer le match feu en PVP et il peut y en avoir plus mais les deux principales en tout cas, sont celles où soit vous partez comme en PVP, vous partez avec Rêve Lucide donc en essence majeure et ensuite, vous partez avec les brassards et du coup, vous mettez un berce monstrueux sur la combustion. Vous êtes intestable sous phase de corruption. Le problème, c'est que, deux choses, c'est que le match feu, la combustion peut être dispel donc voilà, si la personne le voit, elle peut vous dispel combustion sur vous et de deux, la maîtrise enflammée du mage est quelque chose qui peut se dispel donc par exemple, le but sur combustion, c'est que vous mettez je ne sais pas, 300 000 dégâts, il va y en avoir 300 000 de nouveaux qui vont venir avec la maîtrise à cause des maîtres du feu, etc, etc, etc. Les leaders en face peuvent choisir de dispel par exemple l'enflammé ce qui fait que vos fidèles vous ne mettez plus de dégâts avec votre maîtrise donc déjà assez triste ou sinon, ils peuvent vous dispel également la combustion où il peut y avoir les deux et sinon, ce qui va se passer, au maximum, ils vont mettre vos stuns, tous les contrôles extérieurs qui sont possibles d'être mis, ils vont le mettre pendant votre combustion et leur but, ça va être de tempo ces 10 secondes-là en se disant après le mage il ne fera plus de dégâts et effectivement, une fois que vous n'avez pas votre combustion, c'est assez compliqué du coup, ce burst-là, ce build-là au final est présent mais ça dépend des compositions et un petit peu moins présent parce qu'il est très dépendant de ça et si vous faites trop contrôle, vous ne faites pas assez de dégâts du coup, ce qui est favorisé souvent en mage feu c'est le deuxième build alors les deux sont viables les deux sont bien ça va vraiment dépendre de votre cote et de votre aisance à jouer le deuxième build c'est d'aller chercher le souffle des mourants en majeur donc là on met souffle des mourants en majeur et ensuite on va aller chercher deux trucs un, on va aller se baser beaucoup plus sur la boule de feu donc on va aller chercher bout de flamme qui fait que la boule de feu est à 100% de crit sur les cibles qui sont full vie comme les exploits en pyro donc là par exemple on est sûr de crit donc crit, 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 crit ok et également ce qu'on va aller chercher du coup c'est c'est le petit Amadou euh non 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 enfin on peut on peut jouer Amadou mais ce qui est surtout intéressant c'est ça voilà bout de flamme votre boule de feu réduit de 5 secondes le temps de recharge de votre combustion si vous jouez avec ça et c'est même possible de ne pas prendre la météor et d'aller chercher le petit bois mais en gros ce que vous faites du coup c'est imaginons la combustion qui est utilisée donc je vais attendre un petit peu là on voit qu'elle est en cooldown on va jouer également vision de perf avec ça pour qu'elle revienne vraiment vite combustion devient une minute 5 de recharge une minute 3 enfin une minute 30 et derrière du coup ça va aller super super vite de récupérer la combustion et en gros vous allez pouvoir faire plusieurs combustion plusieurs souffles des mourants également bah du coup qui ont les 15 secondes de CD parce que vous allez faire quand j'ai cible les full vie etc et au final vous allez remettre à mettre retrouver à mettre plusieurs mon oeil stop l'oeil t'as un cylindre l'oeil évidemment je vais pas que 48 corruptions je vais que moins de 40 de corruptions en pvp ça c'est sûr aussi ça c'est indispensable donc gros vous allez pouvoir faire plein de souffles plein de souffles ravageuses et également récupérer les combustions qui permettent de mettre beaucoup de pression permanence voilà donc en gros vous pouvez en retrouver avec des combustions que vous mettez toutes les minutes environ en pvp les phases où du coup vous avez pas la combustion vous allez mettre des petits boules de feu des traits de feu etc ça va mettre quelques dégâts un petit peu de pression beaucoup de contrôle avec tout ce qui va être ship etc c'est aussi pour ça que la hat est bien c'est que alors là je peux pas le faire sur ces chips là le ship mais en gros le ship du coup votre but c'est qu'il fasse moins de 10,3 secondes donc à partir de 28% de hat c'est indispensable sinon votre ship est beaucoup trop lent et vous pouvez par exemple pas le mettre sur les soucis dragons etc de façon efficace donc le but c'est d'avoir de la hat pour faire des chips plus rapides donc qui égale plus de contrôle des anneaux de givre plus rapides et pour en mettre plus de pression donc les boules de feu vont permettre de récupérer plus vite la combustion également la hat va augmenter les dégâts de dot de votre enflammé et en plus vous pouvez casser des explosions pyrotechniques supérieures beaucoup plus rapidement donc en pvp poli hat c'est excellent et ensuite vous pouvez jouer avec de la gushing en corruption vous pouvez jouer avec du full poli et vous pouvez jouer également avec un mix entre poli et hat c'est suivant votre préférence ça va surtout dépendre des compositions donc il y a des moments où ça sera mieux ou moins bien suivant à quel point vous allez prendre des dégâts être focus à quel point vous allez réussir à temporiser etc et à quel point vous avez besoin de tomber rapidement en adversaire dans l'absolu je vous recommande de faire un premier build full poli et d'arriver à 50 à 55% de poli c'est la base c'est 50 à 55% de poli quand vous mettez un stuff full poli et à partir de là vous partez en full hat enfin pardon pas full hat mais voilà vous avez 50% de poli 28% de hat c'est ce qui est recommandé pour bien commencer l'arène et commencer à bien s'éclater comme ça vous mettez des gros dégâts avec votre polyvalence la combustion fait mal et surtout vous prenez beaucoup moins cher c'est beaucoup plus confort ça a permis de mieux tempo c'est plus embêtant pour les cibles quand elles veulent vous focus en bref c'est bien et je pense qu'on a couvert une grosse partie du mâche feu dans son optimisation dans son endgame donc le contenu de la fin de BFA si vous voulez faire un re-roll mâche feu ou si vous avez des questions sur votre mâche feu n'hésitez pas non plus à les poser dans les commentaires c'est une classe qui est vraiment excellente qui est très bonne et qui est limite indispensable dans les hautes clés et dans les hautes parties des raids de Nialota enfin vraiment mâche feu c'est excellent donc n'hésitez pas en tout cas à le tester à vous éclater avec ça peut être également frustrant parce que comme je vous l'ai dit sur les petits packs c'est moins bien quand il n'y a pas CCD c'est moins bien et ça s'apprend à jouer bien mettre les traits de feu bien à la fin de vos castes de boule de feu pour pouvoir récupérer les heat up donc si je vous remonte ça rapidement je ne l'ai pas fait hop là donc là vous faites boule de feu 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 bref ok la base et en fait là il faut mettre vos traits de feu juste à la fin ce qui permet déjà de récupérer un heat up à la fin sinon vous n'aurez pas de nouveau votre premier boost donc vraiment le trait de feu c'est à la fin des castes de la boule de feu et ça sera tout du coup pour cette petite vidéo donc n'hésitez pas à me dire voilà qu'est-ce que vous en avez pensé sur le forum sur la façon dont c'est amené etc je vous souhaite une excellente journée et prenez bien soin de vous également partage 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 et repartage